Mais pourquoi est-ce que Salomon est arrêté? Salomon est arrêté parce qu'il est le prisonnier privé à Félix Tisséke. Félix Tisséke décide de mettre sur pied plusieurs méthodes dictatoriales afin de terroriser ses adversaires politiques dans le pays de le faire taire. Jamais le peuple ne se laisseront faire car cette période, cette époque est révolue. Pour justifier les bêtises, il y a des soldats qui sont venus à Félix Tisséke. Comment est-ce que Tisséke dans le régime n'est pas justifié? C'est la mort dans l'âme que nous assistons à la dérive du dictatorial de Félix Tisséke. Le président qui ne dort et ne se réveille que pour un deuxième mandat. Des arrestations arbitraires et tortures. Les arrestations arbitraires, enlèvements et tortures sont les méthodes mises en place par le régime de M. Félix Tisséke sous son impulsion personnelle. La vérité est que Félix Tisséke lui gardait une dent contre les causes spéciales de Moïse Katoumi. Parce que celui-ci avait empêché son chef, donc Moïse Katoumi, de financer la campagne électorale du candidat Félix Tisséke à cet homme candidat du cash. Alors que Moïse Katoumi faisait partie de l'équipe Lamouka. Donc c'était juste pour Salomon d'éviter le propre en son chef. Nous comprenons tous que Salomon Eskadé est incancéré à cause de sa propriété morale et honnêteté. Quand il y a une consultation, Félix demande à Katoumi, quand il y a un premier ministre, «Katoumi n'est pas moi, je lui donne Salomon. » Et quand il y a une réunion, Félix a dit que tout le monde sauf Salomon. Parce qu'à l'époque, on a Salomon Salagini. Si aujourd'hui, il est belge porteur d'armes. Tant que Félix a dit que tout le monde, même les derniers de ton parti sauf Salomon. Parce que Salomon a dit que Félix est mine. Donc il est le prisonnier, il y a Félix. Deuxième question, il y a une double nationalité. Les belges sont en opposition, il faut la faire l'opposition. Il y a des belges, il y a des français. J'aimerais tout le monde avoir l'image. Oana, moi j'ai travaillé. Je suis allé au moniteur belge. Pour sortir les noms de Komolais ou les belges qui sont au pouvoir aujourd'hui. Oana et Liboso, la première page. Les moniteurs belges ont commis le mot Kassel ou Tiseké. Donc tout le monde est le moniteur belge. Il y a des gens qui ont commis le mot Kassel ou Tiseké. Donc nous sommes allés au moniteur belge. Ma mission TV, le miroir du mort. Bonjour mesdames et messieurs de la presse. Je suis sorti de ma convalescence car la nation vaut plus que ma santé. Afin de sauver ma patrie et informer à notre peuple de la base totale de notre chère évoquée. Mesdames et messieurs de la presse. Comme vous le savez, plus rien n'arrêtera le pouvoir actuel. La chasse a commencé et les gibiers sont nombreuses. Mike Moukébaï, Salomon Escadé, Patrick Lokala, Louis-France Kouzeki, ça en plein d'estérité. Peter Tiani, lui et sa chaîne Perfect Télévision, menacés et les autres. La tactique est simple. Terroriser les opposants pour engendrer la peur à tous les congolés. Hier n'est pas aujourd'hui. Ça ne passera pas. Les congolés ne se laisseront pas faire. La dignité ou la mort, nous avons le choix. Mesdames, mes chers compatriotes. C'est la mort dans l'âme que nous assistons à la dérive du captorial de Félix Tiseké. Le président qui ne dort et ne se réveille que pour un deuxième mandat. Des vols, pillages et ventes de la République avec ses collaborateurs. Je suis vraiment désarçonné par les faits qui secouent actuellement mon pays. Des tueries à l'est, au périphérie de Kinshasa, dans les grands bandes d'eau. Sans oublier l'occupation de nos terres par les rebelles centrafricains, zambiens, angolais. La force régionale, j'en passe. Les mots me manquent. Pour décrire l'actualité aujourd'hui, en période démocratique du Congo. Au regard de l'insécurité qui se vit actuellement dans mon pays. Des brimades de la force du progrès. De la milice des rues de Perse, au Moubounou, aux encabris de Kinshasa. Les mots me manquent. Pour décrire ces tableaux sombres et affrais. Je suis handicapé intellectuellement. De la gratuité de l'enseignement des bases. Cette gratuité avait le mérite d'être à la fois quantitative et qualitative. mais hélas. Non pas qualitative mais quantitative selon la volonté du régime tsisekédiste. Car pour eux, seul le nombre d'enfants à l'école compte et non l'organisation. Et la prise en charge appropriée de personnel enseignant. Qui se voit débordé. Avec des classes pléthoriques. Sans formation de qualité. Bon Dieu, où va mon pays ? Sous le plan infrastructure. Durant 5 ans. La gratuité devrait offrir au Congo les 5000 écoles. A raison de 1000 écoles par an. Côté enseignants. Il fallait 1 674 000 enseignants. A raison de 334 800 enseignants par an. Et 15 millions de nouveaux élèves dans 5 ans. A raison de 3 millions de nouveaux élèves par an. Les choses que nous ne voyons pas. Fort de ces statistiques. Nous allons dire. La gratuité sous Félix Issekedi. Égale à la production de plusieurs diplômés illettrés. De l'économie et finances de la République. A son arrivée au pouvoir. Poussé par les autres membres du quartel de la Frappe. Où la frappocratie est le maître mot. Félix Issekedi commence à monter de faux projets. Afin d'organiser plusieurs frappes économiques. Entre autres. Des comptes pétrolières. 15 millions de rétrocommissions. 100 jours. Frappes. Rames. Frappes. Poissons Namibie. Frappes. Tilets Géloux. Frappes. Covid-19. Frappes. Contrats chinois. Frappes. Comme si cela ne suffisait pas. Ils sont allés jusqu'à frapper les réserves d'échange. A deux reprises. Au début de son mandat. Avec les 1,5 milliards. Laissés par son prédécesseur. Joseph Kabila. Et 7 milliards fantômes. Créés par-ci par-là. Par ses collaborataires. Parlons-en de façon laconique. Un. La réserve d'échange assure les importations en cas de crise majeure. Comme c'est le cas actuellement. Ou est-ce que nous avons pris les 5 milliards. Qu'attend Félix Issekedi et son équipe pour assurer les importations. Des hypothèses se dégagent. Quant à c'est. Soit cette réserve d'échange est frappée. Donc volée. Ou encore c'est un mari de nuit qu'on ne voit pas. Soit c'était un mensonge d'Etat monté de toutes pièces. 2. Elle. Donc réserve d'échange. Elle assure la stabilité monétaire. Question. Est-ce notre monnaie est-elle stable ? A chacun de nous de répondre à sa manière. 3. Afin la réserve d'échange assure la stabilité du marché. Est-ce notre marché est-il stable ? Du budget de l'Etat exercice 2021. Un budget estimé à 16 milliards de dollars sans production nationale. Nous sommes au mois de juin. Le gouvernement a mobilisé 3,2 milliards de dollars américains pour atteindre 16 milliards de dollars américains fin décembre. On devrait avoir mobilisé 6,5 milliards fin demain et 7,8 milliards fin juin. On serait en grande difficulté fin juin. Il faut s'attendre à un gap de 4 milliards au moins à la fin de l'exercice. Vu cette réalité, les chefs du quartier décident quand même d'utiliser 5 millions de dollars américains pour ne ramener qu'à 1 million de dollars. Donc il y a question de priorité. De l'expression démocratique. Le régime Tisségué a le mérite d'avoir installé l'intolérance comme mode de gestion principal. Après ça, asseoir son pouvoir. Tout en oubliant que ce temps est révolu complètement. Félix Tisségué décide de mettre sur pied plusieurs méthodes dictatoriales afin de terroriser ses adversaires politiques dont le bille de le faire taire. Jamais. Le peuple ne se laisseront faire car cette époque est révolue. Le tribalisme aujourd'hui est défini comme mode d'organisation politique basé sur la lutte entre groupes au profit de leurs dirigeants. Question. A qui profite ce virus du tribalisme ? La réponse est claire. C'est à M. Félix Tisségué dit. Au regard de l'article 63 de notre Constitution, le Président de la République est le symbole de l'unité nationale. Mais le contraire se produit et cela peut être qualifié de la haute trahison et violation délibérée de la Constitution de la République promulguée en 2006. M. Félix Tisségué accepte publiquement de se faire appeler moukouatou moulo, une expression tribale de la tribu luba, comme si cela n'était pas suffisant. Lui-même va tenir des propos à caractère tribal tels que Macha Moumenou. Ou encore, si le Kassai n'est pas développé parce que tout le régime passé était contre le Kassai et cela devant la population de l'espace Grand Kassai. A cela, il faut ajouter les nominations faites par Félix Tisségué, les discours de son entourage. Vous allez vous rendre compte que le premier tribaliste de nous tous, c'est Félix Tisségué. Des arrestations arbitraires et tortures. Les arrestations arbitraires, enlèvements et tortures sont les méthodes mises en place par le régime de M. Félix Tisségué sous son impulsion personnelle. Car de l'honorable Mike Moukébaï, enlevé devant sa résidence, amené dans une destination inconnue, et son fils aîné, Mégane Mpania Moukébaï, braqué, jeté en prison pour obtenir son silence avec des infractions montées de toutes pièces. Offense au chef de l'Etat. Menace d'attentant. Propagation de faux bruits. Salomo Escadela. Enlevé, torturé psychologiquement. Une arrestation avec plusieurs scandales. Création des infractions du genre. Belge. Port d'armes illégales. Alors que le propriétaire de l'arme s'est déjà prononcé. A l'occurrence, Matata Poni. 150 mcms avec Willy Ngoma. Connivence avec Vincent Caride. Attent à la sécurité de l'Etat. Alors que la vérité est autre. La vérité est que Félix Escadela gardait une dent contre le conseil spécial de Moïskatoumi. Parce que celui-ci avait empêché son chef, donc Moïskatoumi, de financer la campagne électorale du candidat Félix Escadela, à ses temps candidats du cash. Alors que Moïskatoumi faisait partie de l'équipe Lamouka. Donc c'était juste pour Salomo d'éviter le propre en son chef. Nous comprenons tous que Salomo Escadela est incarcéré à cause de sa probité morale et honnêteté. Moi-même qui suis devant vous. Je suis l'une des grandes victimes de la torture et baville du régime Félix Escadela. Mais je ne suis pas ici pour parler de moi-même. De l'organisation des élections. Toutes ces arrestations arbitraires, avec des dossiers montés, sont des stratégies bien étudiées pour distraire les communes. Entre temps, le fichier électoral corrompu, sans audite, par des experts indépendants. Et après, la loi sur la répartition des sièges adoptée à la va-vie, un fort signe pour nous amener vers des élections chaotiques, pour se retrouver un second mandat dans la tricherie et une majorité parlementaire. Pascal Niemo est le premier qui a pris le risque de dire tout haut devant la tribu des nations unies de la communauté internationale, devra mettre fin à son hypocrisie légendaire de vouloir cautionner à tout prix la barbarie de Paul Kagame sur le sol congolais. Sans détour, aucun congolais n'a le droit d'empêcher un autre congolais de vivre sur le sol de ses ancêtres. C'est pourquoi je vous annonce solennellement le retour au pays, au mois des juillets de Maître Pascal Niemo Mouyumba pour combattre aux côtés des quatre leaders de l'opposition. Car l'air est grave, il faut se lever comme un seul homme pour sauver la patrie entre les mains des incompétents et amateurs des mauvaises. Comme patria, la patrie ou la mort nous vaincons. Fait à Kinshasa les 10 juin 2020, Marlè vous vous cadrez et membres de l'INR. Je vous remercie. 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 Les baloubas n'ont pas le pouvoir. Mais les baloubas sont pouvoirs. Je vais tout dire. Nous sommes tous les grands interrogés. J'ai toujours le droit de la patrie. Je vous remercie. 1 5 6 6 6 7 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 11 11 11 12 12 13 12 13 14 11 12 14 15 15 15 15 15 15 16 20 21 21 22 21 22 22 22 22 22 l'excellence vous arrivez au moment où le Bumbashi va accueillir bientôt le président ou le leader maximo de l'UDPS qui arrive bientôt avez-vous un mot à ce sujet ? merci beaucoup c'est un président d'un parti politique je demanderai à tous les Congolais surtout à tous les Katangais d'être calme il vient chez lui au Congo le Katanga est une province du Congo nous voudrons vraiment qu'il vienne, qu'il se sente en sécurité il n'y aura pas de choses j'ai vu beaucoup de choses sur internet mais les Katangais nous sommes toujours unis nous sommes tous des Congolais et je crois qu'il arrive demain ou après-demain il arrive le vendredi je demanderai aux militants de l'UDPS de venir accueillir leur président et je demanderai à tout le monde d'être calme et je ne voudrais pas qu'il puisse y avoir des dégâts dans le Katanga parce que pour le moment il y a la démocratie dans notre pays et surtout dans notre province et nous sommes une province pilote nous voudrons que cette province pilote puisse démontrer aussi qu'au Katanga il y a la démocratie et que le président Tisekedi puisse se sentir chez lui au Congo il y a des discours à caractère tribale moi j'aimerais je me poser une question à moi-même est-ce que si Salomon ou Mike Moukiba ils sont arrêtés parce qu'ils ont tenu des propos tribales ou lui il faut se poser qui ça parce qu'il a organisé une émission où les propos tribales ont été tenus ou les dédonorables les derniers savent et recherchés parce qu'il a tenu des propos tribales quand l'éthique de ce pasteur qui a prêché dans un stade public en mondissant d'autres Congolais en disant qu'ils vont mourir s'ils ne soutiennent pas Tisekedi parce que Tisekedi et Mouluba c'est leur pouvoir de Baluba qu'en est-il dit gourmestre de Kalamon Messeboum Keba qui a dit que c'est leur pouvoir l'autre dame là j'ai réplique même de citer son nom lui c'est la patronne du réseau numérique de Tisekedi de la présidente de la République qui dit que Baluba moi j'aimerais voir nos services de sécurité notre appareil judiciaire agir de la même manière contre Batou ou non agir de la même manière contre Moukébaï sinon nous allons conclure que l'état des droits ils a revivreté et puis nous ne sommes pas vraiment dans une démocratie normale mais j'aimerais aussi me poser une question Kakatoumbi disait ça pour accueillir Tisekedi est-ce que Katoumbi était tribaliste? Kakatoumbi demandait comment on va expliquer que ce qui a dit dans le reste de l'état et qu'il a accueilli Tisekedi est-ce qu'il était-il tribal? comment on va expliquer que ce qui a dit que le pouvoir c'est le sentiment tribal mais elle a commis de l'opposition a ajouté la signatilité et il n'a pas de décision à prendre dans le tribunal dans le reste de la technique parce que deuxième question il y a une double nationalité belge il faut l'opposition il y a des belges il y a des français moi j'aimerais tout le monde avoir une image moi j'ai travaillé je suis allé au moniteur belge pour sortir le nom de Komole qui est belge mais qui est au pouvoir aujourd'hui la première page c'est un moniteur belge qui a dit « T'il est le mot Kasselou Tisekedi » donc tout le monde qui est un moniteur belge il y a un moniteur belge il y a un évité sur les gens mais il y a dit « T'il est le mot Kasselou Tisekedi » donc nous avons tout le monde dans le moniteur belge donc la deuxième page « T'au-mon-ni-wa-mou » dans Ariadoua nous sommes à Kinshasa le 28 mars 1966 donc son nom aussi figure dans le moniteur belge donc la troisième page « T'au-mon-ni-wa-mou » le 15 octobre 1968 d'ailleurs elle est à la présidence de la république donc « T'au-mon-ni-wa-mou » « T'au-mon-ni-wa-mou » dans le temps on voit d'un incroyable T'au-mon-ni-wa-mou » « Ou-chi-ya-Zachari » « Donc Zachari Baba s'est fait Zachlé naît à Kinshasa le 15 septembre 1964 donc en fait c'est un belge et Félix, il vient de le nommer comme communicateur et j'ai la francophonie mais elle est belge alors comment est-ce que tu as dit que le Belge s'est fait enrôler mais Zachariah s'est enrôlée il n'y a rien de voir il s'est enrôlé alors c'est le mal alors comment est-ce que tu as dit que le Belge ça c'est pas moi tout comme on l'a que tu as gratté dans le Belge la liste est tellement longue c'est que le Belge est-ce que tu as dit c'est que tu as dit qu'il n'y a pas de mille mais il 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 n'y a pas de mille comme ça il y a un son de maître Pascal Niemoumouyoumou l'exploitation illicite de minerais en République démocratique du Congo maître Pascal Niemoumouyoumba DGA du Centre d'expertise d'évaluation et de certification de matières précieuses et semi-précieuses CEC et coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière CNIL-FM a lévé dernièrement le voile sur ce dossier au Conseil de sécurité de Nations Unies l'envoyé de Kinshasa à New York a rélevé l'implication de multinationales dans l'exploitation illégale de minerais de la RDC par des groupes armés et a appelé à des sanctions exemplaires les groupes armés d'acheter les munitions et les armes sur base de l'exploitation illégale des minerais et ces minerais entrent ici aux Etats-Unis ces minerais des groupes armés entrent en Europe au moment où je vous parle nous étions en procès en Suisse parce qu'il y a des minerais des groupes armés qui ont transité en Grande-Bretagne et vendu en plus en Suisse plus de 3 tonnes d'or mais si le comité cherche vraiment à aider la République de Nogatogri-Pongo mais il faut d'abord commencer à arrêter les multinationales qui encouragent les activités des achats illégales de minerais dans notre pays la raffinerie belge connue sous le nom de AGER s'installe en Noganda achète toute la production venant des groupes armés dans la région et ces minerais entrent en Europe cette raffinerie n'est pas sanctionnée est-ce que ça n'est pas encourager la criminalité le viol de peuples congolais chez nous le comité ne souligne pas ça ou alors on joue au double jeu ou alors on est sincère alors si on est sincère nous devrons commencer par attaquer la cause de la criminalité dans mon pays vous êtes sans ignorer que des fonds des rives britanniques sont installés au Rwanda pour acheter les coltans des groupes armés venant du Congo mais comment c'est d'abord nous voulons que le groupe nous fasse aussi un rapport sur les activités de cette fonderie et qu'il y ait des sanctions contre AGER une raffinerie belge contre des fonderies britanniques installées au Rwanda parce que les groupes armés exploitent et exportent vers le Rwanda à ce qui concerne les coltans et cassiterie nous avons saisi plus de 33 tonnes qui étaient en destination du Rwanda parce que ça venait des groupes armés qui sont les voutos dans le bassiste le dossier est vendant nous déplorons plus de 13 conteneurs qu'on voulait arrêter mais sorti frauduleusement vers le Rwanda le Rwanda nous a déjà restitué plus de 80 tonnes de cassiterie un très frauduleusement que les groupes armés ont amené mais nous voulons que les groupes d'experts ne se limitent pas seulement à l'acharnement sur la République démocratique du Congo tout en écartant les grands criminels les concepteurs des crimes de mon pays vivant en Europe et ici en Amérique commençons à décourager l'humilité nationale ici avant de devenir sanctionnés en République démocratique du Congo parce que l'humilité nationale qui achète les consommateurs finaux nous nous sommes les producteurs mais nous ne sommes pas les consommateurs finaux les consommateurs finaux se trouvent ici ils achètent nous avons dénoncé ici 92 kilos d'or entrés aux Etats-Unis par un faux certificat signé par un membre des Nations Unies mais vous n'en parlez pas le comité n'a pas soulevé la destination de l'or quant à une quelconque complicité des FRDC sur l'exploitation illicite de richesse du sous-sol congolais le coordonnateur de la CNLFM explique sur les activités des groupes armés qui peuvent se retrouver avec le stock de militaires de la République mais là encore il y a un problème lorsque vous êtes sur le champ de bataille il peut arriver qu'il y ait des attaques surprises des groupes armés dans telle ou telle position de l'armée congolaise c'est normal que les groupes armés puissent posséder une arme de l'armée congolaise lorsque l'armée congolaise attaque les groupes armés ils fuient donc nous capturons ils déposent les armes ça ne signifie pas qu'ils nous donnent ces armes comme cadeau ou ils viennent pour récupérer les armes chez nous comme si nous faisions des cadeaux non non nous sommes en guerre contre ces groupes armés n'oubliez pas aussi que ces groupes armés étrangers qui sont chez nous particulièrement les FDLR sont entrés en République démocratique du Congo sur demande des Nations Unies alors nous avons besoin de l'appui des Nations Unies pour mettre fin à ces visiteurs dont les Nations Unies nous ont demandé d'accepter chez nous ce n'est pas les groupes étrangères venant d'ailleurs ils viennent du Rwanda sur demande des Nations Unies l'évaluation de l'accord signé par le chef d'état africain sur l'exploitation des matières précieuses et semi-précieuses était aussi au milieu de cette réunion au conseil de sécurité de l'ONU le DGA du CEC coordonnateur de la CNLFM a donné à ce sujet les preuves des efforts de Kinshasa pour une application de cet accord concernant les auteurs du vol d'un lot de certificats de la CIRGL en RDC croupissent déjà en prison et la série de certificats détournés et désactivés dans la région de Zanrak il n'y a que deux pays qui aujourd'hui signent ce certificat pour l'exploitation de ces minéraux c'est le Rwanda et la République de Nogatik et ce certificat il faut les déployer de la capitale vers les provinces ça veut dire le point de sortie de nos minéraux le mouvement de la capitale vers les provinces de criminels ont volé le paquet de 50 certificats et nous comme responsables au niveau de la certification des minéraux nous avons désactivé ces certificats ça veut dire nous avons signé les documents que nous avons envoyés au niveau des CIRGL c'est à dire la région des Grands Lacs et à tous nos points de sortie pour que les séries ne soient plus considérées comme certificats valables à l'exportation nous avons désactivé les séries de ces certificats chez nous ça ne peut plus être considéré comme certificat valable à l'exportation de minéraux et nous ne sommes pas arrêtés nous avons arrêté les voleurs de ces certificats et ces voleurs sont arrêtés et condamnés nous avons amené le jugement de leur condamnation auprès du président du comité est-ce que c'est encore une question qui doit revenir à l'ordre du jour c'est pourquoi nous disons il y a un petit souci alors parce que ça a été déjà fait et les documents de désactivation mis à la discussion du groupe nous collaborons toujours avec le groupe Pascal Niembo Mouyumba DGA du CEC et coordonnateur de la CNLFM il n'y est donc pas allé par le dos de la cuillère pour dénoncer la politique de l'autruche jouée par les membres du conseil de sécurité de Nations Unies sur cette problématique de l'exportation illégale de minerie en RDC au prix du son des Congolais tout le monde a compris pourquoi est-ce que Pascal Niembo est contraint en exil donc c'est ce qu'il dit et son ami et frère Paul Kagame qui ont décidé ensemble d'envoyer Pascal Niembo en exil nous étant que peuple le courage qu'aille Pascal Niembo a dénoncé au ce qui bat nous nous disons Pascal Niembo doit en rentrer combattre le côté des 4 leaders de l'opposition pour changer les choses question les bossos ils ont dit d'abord comment les bossos dernièrement après les gens ont été ils ont été torturés et ils ont été après ils ont été 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 d'autres sur le plan de droit ma raison il faut qu'il y ait des discussions où il faut qu'il y ait est-ce que il faut qu'il y ait le droit de l'ont l'appartenance politique basant à tort ou bien dans la maison et puis dernier question d'alli concernant gouverneur ou bilan en présidence à mes provinciales au dépôt tout cas qui débitent à semaine et aussi la guerre présidence aménage n'a pas de manche pour l'impôt pour attaquer après le mouvement en réconciliation a invité son voie mettre point de plus quant à ces la question d'alli boso j'ai bien dit que j'ai réflexe de parler de moi même parce que autre chose l'obéza plus important qu'un monde sur la commune nabalabala j'ai pas ce que toujours combattrait tyrannie dictature tout ça donc non à l'arrivée de l'épreuve sont là aujourd'hui j'ai résisté à la radio tout le monde pour les côtés de la choc parce que la main à la banane la toulouse deux fois vous êtes à tout où le monde alors il y a des artistes qui n'a merveille j'étais Il n'y a pas de malformes, il n'y a pas de malformes, il n'y a pas de malformes. Vous remarquez même si on a des détails, c'est une sûreté parce que moi, les nerfs ont traumatisé, ils ont continué le traitement. Il y a un dernier contrôle pour l'évolution. Il n'y a pas de malformes, il n'y a pas de malformes. Parler de moi-même, je préfère qu'il n'y ait pas de malformes. Honorable M. Moukébaï, Moukébaï avait réglé les problèmes, il était devant les juges, il a expliqué. Nous avons vu que pour la première fois procès en flagrance, nous avons des avocats ici, il n'y a pas de malformes. Il n'y a pas de malformes, il n'y a pas de malformes, il n'y a pas de malformes. Il n'y a pas de malformes, il n'y a pas de malformes. C'était pour la première fois que le ministère public a saigné, remis dans le procès en flagrance. Donc déjà, il n'y a pas de malformes, caractère illégale, il y a l'arrestation à Moukébaï. Quelle que soit l'infraction, est-ce qu'il fallait enlever les dimages à 19h ? Est-ce qu'il fallait braquer son fils qui a 17 ans ? Quelles que soient les conditions, la manière de procéder, il n'y a pas de malformes, il n'y a pas de malformes, il n'y a pas de malformes. Il n'y a pas de malformes, il n'y a pas de malformes, il n'y a pas de malformes. Il y a eu ma représentante en Puponctionnel, il y a eu ma représentante en service de sécurité. Il y a eu ma représentante en assembly nationale, la présidence de salut, toutes les institutions et en service de la République réunies pour le procès de tout le monde. Et les colonnes ont eu la question, et sur le procès, le ministère public a vendu, ce que mon ministère public a vendu, il a dit que mon ministère public a vendu, il a dit que mon ministère public a vendu, et il a répondu. Donc mon ministère public est le prisonnier régime, mais ça a le moins, ça a le moins, on le reproche de rien. Il a dit que l'on a l'exemple, il a dit que la loi numéro 23, par 2010, par novembre 2010, est-ce qu'il y a une cause judiciaire militaire? Il a dit que l'article 30, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction préjudicative est secrète. C'est-à-dire qu'il y a une violation, parce que l'on peut jouer là, c'est-à-dire qu'il y a une droite, il y a un point de presse pour informer l'opinion. Dans le justice militaire, il y a un accord différent d'infraction, il y a un audité supérieure. Dans le justice civil, c'est le procuré. Alors l'on peut jouer là, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir. Il y a eu la même loi, l'article 1333, sous peine de sanction prévue par les codes, pénales ordinaires. Toute personne qui concourt à tel procédé est tenue au secret professionnel. Est-ce que ces gens-là vont respecter l'article 133 ? Il y a des codes judiciaires militaires. Donc tout le monde, c'est la même sanction contre l'opinion. Ça, c'est la loi. La loi, elle est claire. Mais pourquoi est-ce que Salomon est arrêté? Salomon est arrêté parce qu'il est le prisonnier privé à Félix Tissékédi. C'est ce qui m'a permis de m'expliquer parce que Tant que nous sommes dans Géval, je suis en train de faire comme candidat. Et tout le monde était clair là-dessus. Son candidat était Tissékédi. Parce qu'on a dit qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de Tissékédi. Il n'y a pas de Tissékédi. Il n'y a pas de la continuité. D'ailleurs, tout le monde s'était imposé. Il n'y a pas de Tissékédi. c'est que je pense que je suis président rassemblé. Si on se regarde droit aux yeux, on va préparer les seuls dans le souci, les loisirs, les loisirs, les loisirs, les loisirs, les loisirs. Il n'y a pas de Tissékédi. N'y a pas de Tissékédi, pour me faire un Rençade. la publique, la triomphale. Ce qui t'a respecté qu'a tout le monde qui a fallu l'été, le peuple européen s'appelait sous confiance. Alors, qu'a tout le monde, alors faut-il tenir, qu'a tout le monde, qu'a tout le monde, qu'il y a de rien. Raison est sortie médiatique, qu'il y a, qu'il y a Fayou, il y a Félix. Dans la France 24, on va désormais le changement s'appelle Martin Fayou. C'était pour assurer qu'a tout le monde, que quand ça accrochait, la décision est prise. Il faut qu'il y ait une soutenir Fayou. Entre temps, il s'est réveillé, après, un jour, il y a un calme à la caméra, c'est-à-dire qu'il y a un dîner, on est au Kenya. Malgré tout ça, Tshiseké dit, toujours le cadre et le chef à cartel, pour ça qu'il y a un soutien, il y a un financement, il y a un campagne électorale, il y a un campagne électorale, il y a un campagne électorale, et Salomon dit, il y a un campagne électorale, on ne finance pas. Et aux honnêtres vis-à-vis des peuples, ils ont dit, ce mot quoi, on vient déjà de chez Kabila, tout ça il y a qu'ils n'ont pas consommé, alors que le peuple nous a fait grâce, il y a vraiment besoin de l'opposition, il y a un campagne électorale, alors lui-même nous a dit que il faut soutenir Fayou. Alors honnêtement, il faut financer, il faut financer Fayou, et c'est à partir de là qu'il n'est Félix à Kanada, contre Salomon, désolé, mais ils ont soutenu et étaient joints. Tant qu'il n'est pas renouvelé son passeport, il y a un bateau, 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 pourquoi il n'est pas renouvelé à Salomon ? Il était pêche, il était en connivence, il était en connivence, dans M23, il était en connivence, il y a un bateau, jusqu'à ce que Peter Tziani, les journalistes à la première conférence de presse, c'est à Félix, il y a un bateau, face à la presse nationale, Peter Tziani vous posant la question, il n'y a pas renouvelé à Paris, il n'y a pas renouvelé sauf Salomon. C'était pour la première fois que le ministre n'était pas au courant, il ne savait pas. Deuxième élément, il y a une hypothèse, c'est le droit à réexister. Tant qu'il y a une consultation, Félix demande à Félix, il y a un premier ministre, « Félix n'est pas moi, je te donne Salomon ». Il n'y a pas renouvelé, il n'y a pas renouvelé, Félix a été fait le bâtiment dans le monde, mais il n'y a pas renouvelé. Tout le monde sauf Salomon. Parce qu'à l'époque, on a Salomon qui est un homme. Si aujourd'hui, les Belges portaires d'art, tant Félix a été misé à vous donner tout le monde, même les Léonais de ton parti sauf Salomon, parce que Salomon est un homme qui est un homme. Donc, il est le prisonnier, il est Félix. Et pour justifier Bétis, il n'y a pas renouvelé, il n'y a pas renouvelé, Il y a un père qui est venu à voir. Par exemple, la maman a un salaire à 95 ans. Ceux qui maman a un salaire, ils ont commandé qu'il y a des crises. Comment est-ce que tu sais que le régime n'est pas justifié? Les gens ont commandé qu'il n'y a pas d'un site universitaire. Tu sais qu'il n'y a pas d'une opération qui est morte. Et si, ils ont commandé qu'il n'y a pas d'un côté. Et le propriétaire est un pistolet. Il n'y a pas d'un côté à mon ami. Moi, je prends le maître Nicolas Leng et il y a un vol. Il y a un monsieur en tennis civile dans le groupe de policiers. Il y a un homme qui est ensemble à Postine. Il y a un vesté noir. Je demande à tous les journalistes. Siting. Il y a un boulevard le 25. Il y a un homme qui est ensemble à vesté noir. Il y a une chemise à chocolat. Si vous fouillez bien dans vos images, Il y a un homme qui a été repéré par la population. Au millier de quatre leaders. Et un des leaders criait En fait, un colonel est venu prendre ce type. Il y a un homme qui était en train de mettre à l'intérieur. Il y a un colonel dans six places. Non, non, non. C'est une affaire militaire. était à l'ibnoté. Et quand Mato Kapo nous dit que j'ai pistolet les bougarines en marche, effectivement, qu'on nous présente d'abord ces gars-là, qu'on interpelle les colonels, il y a la sécurité, il y a la cité, et le colonel, il y a un policier, il y a un tennis civil avec un noir de chemise au chocolat. Et au-delà de tout, Salomon belge, nous venons de démontrer, il faut que Ticheké, si Salomon est arrêté parce qu'il est belge, on doit arrêter les Akkari, les Rietouamou, tous les restes. Parce qu'être belge, c'est une infraction aujourd'hui. Port d'armes, le propriétaire à Armessa Monani. Alors, Salomon Sadi, 150 SMS avec Willingoumi. Qui est plus proche du Rwanda que Félix Ticheké Gokouni ? Même son conseiller privé l'a dit. Mais constamment, c'est un membre de l'Union sacrée. Vincent Carréga dit, c'est son produit politique. Pourquoi constamment on travaille en liberté ? Parce que tout celui qui échange avec Vincent Carréga, adossé à la haute tradition en République ou atteint à la sûreté. Mais constamment on travaille avec l'Union sacrée. Dans ce jour, ces tweets sont des gens qui existent. Et puis, la question, il y a Gaudet Pouy. Je réfléchis, il y a un débat. Parce que les débat qui ont dit, Gaudet Pouy avait dit, il y a un combat « Gaudet Pouy est gentil, il y a un combat de l'Union sacrée. » Alors, moi je ne sais pas comment répondre. Il y a un combat qui a été Gaudet et qui a été l'hôpital et qui a été dévoi de mémoire. Après, il y a un combat qui a été lié à répondre quatre ans plus tard à lui pour recevoir la ville de la Kinshasa. Mais tant Gaudet pour les débat de l'Union sacrée il y a un traité et 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 il y a un traité. Donc, c'est une question exacte bien mais il faut la poser à Gaudet pour lui-même. Pascal, j'ai dit parce qu'il ne me va rentrer au pays des droits selon l'esprit et la lettre et la Constitution. Il ne vient pas en victime. Il vient faire ce qu'il a toujours fait pour aider son pays. Vous venez de suivre la vidéo. Il a toujours travaillé pour qu'il y ait changement pour qu'il y ait développement et émergence de ses pays. Donc, il va revenir pour continuer ce qu'il a toujours fait pour son pays. C'est un vide que Félix nous a créé et nous devons tout faire pour en combler ce vide-là. Nous avons des leaders et NEMO peut apporter beaucoup aussi parmi les quatre autres leaders. Il doit revenir au pays. Il ne sera pas victime. Si la justice pense qu'il y a des choses à reprocher à NEMO NEMO va revenir et nous avons vu ma tête après nous quitter la Guinée pour affronter la justice, il est là. Il combat avec nous. Donc, NEMO va rentrer et nous sommes déjà, nous atteignons les préparatifs. Vous allez voir les banes de rôle, l'organisation va commencer à partir après le 20 juin pour le retour de Maître Pascal NEMO. Vous parlez du procès électoral. Moi, le procès électoral, c'est plus technique. Je n'aime pas parler du procès électoral de la manière politique, mais technique. Je commence par les chiffres. Quand vous prenez la loi de la répartition des sièges telle que présentée par Kadima, Kadima nous dit à Kinshasa, il a enrôlé 4,5 millions de Congolais sur les 5,4 attendus. C'est 5,4 millions d'électeurs attendus. Mais quand vous prenez du 24 décembre, le jour du lancement de l'opération d'enrôlement, au 23 janvier, la date qui était retenue pour la fin avant prolongation, Kadima avait enrôlé 4,378 électeurs. 4,378 électeurs. 4,378 électeurs. Donc, après prolongation du 24 janvier au 21 février, Kadima a augmenté le chiffre à 4,5 millions. Quand vous prenez 4,5 millions au fin d'enrôlement, au 27 février, vous faites la sous-tention avec 4,4 millions 3,378 enrôlés au 24 janvier, vous allez comprendre que du 24 janvier au 17 février, Kadima a augmenté que 4,496,990 électeurs. Or, 21,30 jours, moins 21, ça fait 9 jours d'écart. et en principe, c'est à la fin des opérations d'enrôlement que les gens vont plus, ils nombent les centres d'enrôlement. Parce que les tendances ici, chez les Kinois, c'est que on a aucun moment et on a un délité, mais tu vas arriver à un délité. Mais quand vous prenez les chiffres, je vais vous rendre compte que c'est à la fin que Kadima, le 21 dernier jour que Kadima a enrôlé que 4,496,990. Quand vous prenez 4,496,990 multiplié par 21 jours d'un jour-là, donc ça veut dire que sur toutes les tendances de la ville-provente de Kinshasa, la CENI n'a enrôlé que 23,6 électeurs par jour. Sur 2,000 et quelques bureaux d'enrôlement, la CENI n'a enrôlé que 23,6 électeurs par jour pendant les 21 jours. De l'autre côté, quand vous prenez les 4,3 millions enrôlés du 24 décembre au 23 janvier, vous les divisez par les 30 jours des opérations, donc la CENI c'est plus de 2,000 bureaux d'enrôlement, il enrôlé que 133,4 électeurs par jour à Kinshasa. Donc quand vous prenez les nombres de bureaux, et les nombres d'enrôlés, vous allez comprendre que ce fichier est tellement corrompu que l'audit doit être fait avec des espères indépendants et des espères sérieux. Par exemple, à Maïnombe, il y a eu un enrôlement sans Kouamoutou. Mais quand vous regardez la loi sous la répartition des sièges, la province de Maïnombe garde ces 12 sièges comme en 2018. Mais sans Maïnombe, sans Kouamoutou. Sans Kouamoutou, les sièges devaient, il y aurait eu réduction des sièges. au lieu des 12, on pouvait avoir même 8. C'est en attendant qu'on enrôle le territoire des Kouamoutou. Quand vous allez au Nord-Kivu, le Nord-Kivu garde ces 44-48 sièges comme en 2018 pendant que le territoire est de Maïnombe. il n'y a pas eu un enrôlement à Maïnombe ni à Routou. Alors, au regard de tous ces éléments, vous allez nous dire qu'il faut aller comme ça aux élections. Est-ce que nous pouvons, nous devons aller aux élections pour qu'il y ait mort, donc, de perte à vie humaine ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller aux élections et celui qui va gagner proprement, il gagne et que le peuple dit, bravo, il a gagné ? Est-ce qu'il faut nécessairement tricher au regard des éléments que je viens de mettre ici ? Alors, quand vous prenez les chiffres brandis par Kadima dans la proportion de la répartition des sièges, Kadima nous dit après le traitement, après l'audit du fichier, le fichier retenu est de 4 460 000 245 électeurs pour la ville de Kinshasa. Quand vous faites la soustraction, 4 500 000 électeurs enrôlés, déjà, moins tel que retenu avec le fichier audité, donc Kadima a élagé 37 7755 doubleur effectif dans la ville de Kinshasa. est-ce que c'est sérieux ? Ça, ce n'est pas un conflit, ça, ce n'est pas être contre Kadima, ça, ce sont des chiffres que Kadima lui-même a présentés et nous, nous sommes en train de faire des calquiers pour montrer à la face du monde que ces fichiers-là sont corrompés. mais élément majeur, pour construire un nouveau fichier, il faut détruire la sienne. Vous, vous êtes journaliste, quand est-ce que Kadima va inviter la presse pour détruire les fichiers n'en a? Tels que nous sommes ici, qu'est-ce qui nous prouve que nous allons utiliser réellement les fichiers créés par Kadima, construits par Kadima ? Et est-ce que Kadima va utiliser les deux fichiers à la fois ? Personne ne sait. Raison de notre combat à l'opposition. Il faut voir clair et nous, maintenant, le même combat que l'idée fait dans le passé parce qu'à l'époque, Tisséquet avait initié le génie serveur ici. Jusqu'à ce que nous avons obtenu le guide du fichier sous Mouna. Donc, nous, l'opposition est prête à aller aux élections. D'ailleurs, ce n'est pas la question si l'opposition est prête. Tout le monde ne sera pas prêt au même moment. Mais la constitution impose l'organisation des élections dans les délais. C'est ça la question. Est-ce que Tisséquet et Kadima sont-ils capables de nous donner les élections dans les délais constitutionnels ? Donc, sur le fichier, les éléments sont sur la place publique. Ce fichier doit être auditif. L'opposition refuse qu'il y ait des morts après les élections. Parce que ces morts-là, ça va être les morts de trop. Nous connaissons déjà des morts chaque jour à Kinshasa, à Kouamontou, à l'Est de la République. Est-ce que les gens doivent encore mourir parce qu'il y a une élection ? Chez nos voisins Zambiens, ici, il y a des élections. Est-ce que les gens mèrent comme chez nous après les élections parce qu'il y a une trichette ? Moi, je pense que Kadima a le droit de laisser l'opposition auditer ces fichiers. ça va aussi de sa réputation et de son image. Merci. Sans être technicien de droit, on s'est limité dans la Constitution. Quand on se dit, la nationalité, la nationalité, c'est la jalousie. Il n'y a pas de la nationalité, mais il n'y a pas de la nationalité. Il n'y a pas de la nationalité, le débat où il y a de la nationalité, c'est la lancée en 2008. A l'époque, c'était l'honorable, en 2007, avant les élections par le gouverneur, c'était l'honorable José Makila Soumane. Et il y a eu moratoire. L'Assemblée nationale sous le leadership à Vittel Kameret, l'Assemblée avait estimé important de faire une moratoire sur cette question de la nationalité. Alors, le cas de la moratoire est allé vêté, on ne peut pas ouvrir les débats aujourd'hui. soit on devrait se remettre à l'Assemblée que le débat est continué, il n'y a pas de légiférer là-dessus, il n'y a pas de la nationalité. Est-ce qu'il ne faut pas renoncer à la loi sur la nationalité ? Parce que renoncer à la nationalité, il a reconnu la loi de 2004. La loi 004 sur la nationalité corollaine. Ou, carrément, il faut les bannir dans la nationalité corollaine parce qu'ils ont violé la constitution. ça, ils ont mis salé à ma députée. Mais on ne peut pas de la loi que ce n'est pas de la loi que ce n'est pas de la loi que ce n'est pas de la loi. C'est l'infraction. J'ai juste montré le 2.2 mais c'est parce que c'était l'infraction présentée publiquement contre Salomon Skadel, qui les belge. Alors nous, nous sommes allés, c'était un débat de société et ce débat de société devait être réglé. Et la meilleure façon de les régler, il faut mettre des éléments probants, clairs. Et moi, j'ai apporté l'éclairage. Je n'ai pas dit qu'il faut chasser Zachary, il faut chasser Arien Thouamou, il faut chasser Salomon. Non, j'ai dit qu'il n'est pas le seul. C'est le massif qu'il est belge, qu'il est porteur de la nationalité belge. Donc il n'est pas le seul. Si c'est une infraction, alors il faut arrêter les autres. Il faut aussi arrêter les autres. Sinon, vous en avez le premier ministre. C'est ce que j'ai dit. Ma mission TV, le miroir du mort. Sous-titrage Société Radio-Canada